voilà bonjour à tous bienvenue à la chapelle saint etienne de campy on est sur la commune de villefranche de conflans dans les pyrénées orientales on est le 31 décembre il est un peu plus de 14 heures avec un temps absolument magnifique et juste au sud de villefranche de conflans depuis cette chapelle on a vraiment un point de vue extraordinaire sur le massif du canigou on va aller se positionner juste devant la chapelle qui bénéficie d'une magnifique terrasse et je vous fais profiter du point de vue où le point de vue va de la méditerranée avec prades côté côté est et puis en revenant ici de la gauche vers la droite en allant de l'est vers le sud on découvre le massif du canigou juste en dessous on voit une toute petite partie du fort du village fortifié de villefranche de conflans on est également juste au dessus du fort libéria en dessous du massif canigou la vallée qui mène à verner les bains qui est logé ici là juste en dessous du canigou en allant vers l'ouest le sud ouest une autre vallée la vallée de la roja avec le village de sahor et fuya qui est juste en dessous et puis ensuite on remonte vers mont louis et la serdagne en allant plus vers vers l'ouest et puis donc face à ce magnifique point de vue je vous parlais tout à l'heure d'une terrasse à cette terrasse elle se trouve juste devant une très belle chapelle une chapelle qui qui est qui est une grille en fait à l'entrée on peut pas aller à l'intérieur et cette chapelle elle a la particularité d'avoir juste à ses côtés et bien un refuge un refuge un tout petit refuge qui a été aménagé en 1990 donc on voit la chapelle l'ancienne chapelle et puis la partie refuge qui a été ajouté cette excroissance qu'on voit là là c'est en fait la cheminée qu'on va voir qui se trouve donc à l'intérieur du refuge donc cette chapelle ce refuge se trouve à 1056 mètres ça veut dire que par rapport à villefranche de conflans on est un peu plus de 600 mètres au dessus il faut un peu plus de deux heures pour y accéder depuis villefranche et on voit que ce refuge donc a été aménagé en 1990 par le collège de prade et des bénévoles d'une association qui s'appelle rempart à rentrer à l'intérieur à l'intérieur on découvre plusieurs tabourets il ya quatre tabourets mais il n'y en a que trois qui sont en état il n'en qui est plus utilisable il ya également deux chaises qui sont disponibles une table relativement grande je dirais qu'on peut y tenir sans problème à à quatre cinq voire même six personnes une fenêtre en bon état avec un volet que j'ai trouvé fermé d'ailleurs juste à côté donc une cheminée il ya un peu de bois il ya une scie c'est important une cheminée donc qui a priori a l'air d'être efficace une étagère un peu de papier quelques ustensiles de cuisine une poêle donc là il ya un banc pour pouvoir s'asseoir un cahier pour donner ses impressions et au niveau du couchage c'est assez petit donc il ya quelques matelas qui sont pas forcément très bon état au niveau du couchage je dirais que donc il ya deux couchages en elle chaque couchage en elle peut accueillir deux personnes donc en gros deux personnes à l'étage et en dessous deux personnes également si on ajoute éventuellement une personne ici ça veut dire qu'on peut coucher on va dire cinq personnes cinq personnes peut-être six voire sept mais vraiment en se serrant beaucoup sur le bas flanc du bas éventuellement là deux personnes pourraient éventuellement tenir en se serrant voilà sinon c'est un refuge qui est en très bon état qui est relativement propre il ya un balai également ça c'est important il ya un balai il ya une pelle pouvoir nettoyer le la cheminée et puis donc un refuge de petite taille mais vraiment bien adapté moi je trouve à à une nuit en hiver puisque c'est petit donc ça va être a priori relativement facile à chauffer d'autant que c'est une soirée qui est un petit peu spéciale puisque on est le 31 décembre 2018 et que je vais passer la nuit donc dans ce refuge pour observer le ciel faire quelques photos profiter de l'ambiance de ce lieu assez magique face face au canigou au grand calme voilà je vous souhaite une très bonne journée un très bon réveillon et puis je vous dis à l'année prochaine au revoir